Yo les amis c'est Rassemblement GES aujourd'hui, j'ai hâte, vraiment très très hâte Je vous dis tout simplement pourquoi, parce que là notre nouveau partenaire Motor Concept nous a préparé une petite surprise, il m'a envoyé un message ce matin on te prépare un très beau convoi, donc ça j'étais au courant quand le convoi va arriver ça va être très impressionnant, et il m'a dit on a une grosse grosse surprise qui peut rentrer dans la légende du GES, elle n'a jamais été présente à Rassemblement GES et je ne sais pas c'est quoi encore pour le moment, peut-être vous savez c'est quoi parce que peut-être c'est du coup la miniature de la vidéo, mais moi pour le moment je ne sais pas donc j'aurais vraiment la surprise, donc Motor Concept déjà merci à vous parce que vous jouez le jeu en tant que nouveau partenaire et ça fait plaisir donc j'ai hâte de savoir c'est quoi, et moi je suis venu avec cette petite Alpine A110 GT du centre Alpine Nancy donc de temps en temps ils me passent des voitures pour le rassemblement, donc c'est très gentil à eux et pour information, ce véhicule est disponible à la location directement chez eux de toute façon je mets toutes les informations dans la description de la vidéo je vous mettrai leur Instagram si vous souhaitez les contacter n'hésitez pas, Alpine A110 GT, franchement 300 chevaux dans un petit confort bien sympathique il y a de quoi se faire plaisir, il y a même sous l'appui et à MV8, les premiers arrivés du rassemblement on a nos amis de chez Ferrari SF Grand S qui arrivent avec leur petit convoi 296 GTS Ferrari Roma, Roma Spyder bonsoir madame, et Pista bonsoir mesdames et on a la magnifique nouvelle Aston Martin DB12 qui est en train de se garer juste ici, elle est vraiment sublime l'Aston Martin F1 édition avec du ciel bleu là-bas, mais il a du mal à venir flashy l'orange, flashy bon du coup aujourd'hui j'ai un rôle de voiturier je vais garer la GT3 RS 997 de T4 Speed parce que là-bas on est en train de préparer une line-up choc dégénération spéciale GT3 RS, vous allez voir que ça va être plutôt simple écoutez la ligne d'échappement s'il vous plaît c'est bon ça commence à se remplir doucement mais sûrement donc je vous ferai la line-up là des italiennes quand elle sera complète là, c'est la fameuse line-up que je vous avais parlé qui va être complétée par la suite où on est en train de faire un spécial choc dégénération de GT3 RS pour le moment il y en a trois, vous allez voir après ça sera un petit peu plus sympathique donc je repasserai pareil un petit peu plus tard à cet endroit là et regardez ça 992 GT3 RS pour la fameuse line-up, ça fait plaisir et les gros bébés qui suivent le Gebrabus et le 4x4 au carré comme on les aime salut America alors, oui merci messieurs là très sympathique petit convoi Dylan Drive d'ailleurs, la canne est magnifique, je vous la montrerai tout à l'heure et le Rolls et une MCGTR, c'est beau regardez-moi cette beauté une beauté, une beauté l'auto monsieur une beauté, elle est magnifique la configuration Pepitos là aussi c'est pépite ça c'est beau, il y a même une Huracan d'ailleurs encore une derrière AMG GTR à la fois j'étais venu avec une comme ça au rassemblement d'ailleurs super voiture et Huracan performante bon là les gars profitez du calme avant la tempête parce que le convoi moteur concept va arriver on a déjà cette petite GT3 Touring très sympathique qui arrive et là ça va être un beau bordel dans quelques instants vous allez voir c'est beau, la surprise arrive je l'ai entrevue c'est pas mal, c'est pas mal du tout salut, R8 V10, la line up des R8 commence à se faire pas mal et là on attend le convoi, on les a vu passer sur l'autoroute, ils font quoi bordel allez les gars, dépêchez-vous moteur concept, on a froid nous c'est assez beau f430 blanche, j'adore ouh le petit bug de caméra ça j'aime moins et le convoi du Sunday Meeting arrive du coup le convoi moteur concept doit pas être très loin salut déjà là pas mal de monde j'ai vraiment hâte en fait ils se font vraiment languir Audi R8 Jaguar XT-RS je vais aller l'autre côté pour pas gêner les photographes on a même la nouvelle Corvette C8 là haut, ZO6 qui arrive hé, tu veux de l'aide ? il se fout plus tu veux de l'aide, tu m'as l'air super bien là incroyable Aston Martin M2 OJR8 et le convoi bon, hé, moteur concept, vous me pouvez t'attendre là oh les gars, dépêchez-vous, allez, allez, allez salut America America God bless America là ça bouchonne, regardez 992 GT3 TTRS très flashy la nouvelle Corvette juste derrière Nico la C8 ZO6 flashy la TT et très belle bête très très belle bête salut c'est beau et voilà le super car là, ça y est, disponible sur sa chaîne YouTube voilà, petit cadeau petite pub gratuite ça y est les amis, là il se passe quelque chose moteur concept arrive avec une Ford GT c'était ça la surprise on a mis les photographes ici pour faire des belles photos et là je vais remonter la line-up gentiment dès qu'Alex me dit que c'est parti je peux ? c'est parti allez, vous pouvez avancer les amis regardez-moi ça Huracan STO magnifique et là magnifique Ford GT c'est beau petit turbo très petit clash G alors là je te ramènerai des surprises là je dis bravo messieurs bravo et c'est pas fini, regardez Portofino 488 salut Audi RS6 458 et on termine avec un nouveau Cayenne c'est beau tout ça c'est beau pendant que je mange ma brioche c'est pas très poli je vais vous filmer les voitures de la partie italienne donc déjà merci Ferrari et cette grandesse de jouer le jeu à chaque rassemblement 296 GTS avec une déco je ne sais plus hommage à quelle Ferrari mais en tout cas c'est une déco hommage Ferrari Roma Spider c'est la première fois qu'on voit une Roma Spider au rassemblement je la trouve très classe déjà j'en trouvais classe de base mais encore plus classe je trouve en Spider l'aroma une très 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 belle Pista qui à vendre si ça vous intéresse 436 000 euros le blanc est sublime la configuration est vraiment énervée comme ça dans ce blanc nacré avec les bandes noires les jambes noires les triés jaunes j'aime beaucoup on passe à notre partenaire Deal4Speed la magnifique Speciale avec les échappements IPE 458 pareil échappement Capristo 430 Scuderia échappement Capristo celle-ci il n'a pas décapoté mais je vais vous la montrer rapidement celle-ci c'est une boîte mecha là-dessus regardez petite boîte mecha sur une 430 j'aurais bien envie d'essayer donc Deal4Speed si tu m'écoutes voilà tu m'appelles 355 GTS magnifique aussi il a ramené aussi une AMG GT une Porsche celle-là vous la connaissez vous l'avez déjà vu pas mal de fois dans ma vidéo très belle la GT3 991 GT3 Touring GT2 encore de la Porsche bref il nous a fait un beau coin juste en face on a l'Aston Martin DB12 la toute nouvelle qui est vraiment sublime qui nous provient du groupe Aston Martin Luxembourg elle est vraiment belle dans cette configuration très classe je vous montre rapidement l'intérieur regardez c'est vraiment la classe ultime ça j'adore et là on va continuer sur SEMS non FEM et on va continuer sur bah là ça va être du sérieux le Crew Motor Concept franchement les amis ils ont fait très 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 fort ils sont en train de s'installer mais regardez-moi ça c'est un beau stand là il y a du beau il y a du très très beau messieurs Motor Concept j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est plutôt pas mal c'est très mignon on est un petit peu dans la légende avec la Ford GT et c'est ce que je disais dans ma vidéo en fait je vous ai spoilé même calibre c'était Carrera GT bah en fait ouais Carrera GT on va dire il y a GT dedans tu vois c'est plus facile de voir une Carrera GT un rassemblement en France qu'une Ford GT sincèrement parce qu'il y en a eu que 4000 donc c'est plus que la Carrera GT vas-y parle comme ça je peux manger mon truc attends non vas-y fais mon vlog fais mon vlog présente les voitures vas-y pendant que je mange allez alors bienvenue sur le stand Motors Concept ici on a une STO dans un bleu incroyable la dommage on n'a jamais le soleil UGE non c'est une option ça mais avec des petites touches orange et tu remarquera que c'est la spec de la STJ qui est sortie mais elle est sortie après qu'on les configure exactement donc on peut dire que l'embault nous a copié ah bah vas-y let's go elle est vraiment belle on a une petite bon toujours le missile sol sol la fusée 150 chevaux turbo-es cabriolet turbo-es la base petite porte au phénomène donc ici on se dit bon elle est reçue au Corsa mais elle a quand même un intérieur chocolato c'est assez sympa chocolato évidemment toujours la sécurité j'ai Brabus toujours pour les bodyguards c'est bien RS6 aussi pour la sécurité la base et là on a les news italiennes les V8 les V8 458 et 488 Spider alors on pourrait penser que c'est une Pista et non mais c'est une bande d'origine Ferrari c'est écrit sur la plaquette d'accord donc c'est le bande de la spéciale ça n'a pas été rajouté après ça n'a pas été rajouté je pensais que ça avait été rajouté après donc ça a été configuré comme ça c'est configuré comme ça oui ça en perd en plus ouais c'est top et puis ouais voilà sans plus tarder voilà regarde le TGV passe au même moment les fusées là les gars quand même c'est par un temps humide comme ça c'est faux ça fait plaisir d'avoir des partenaires sérieux tu vois au moins là il faut là ça rigole pas ça rigole pas double plaque moteur concept en plus là au moins on peut pas vous louper parce que c'est une plaque américaine c'est une plaque américaine ah oui plaque américaine donc là double plaque parce que ouais elle sort tout un peu ruée c'est incroyable bah oui c'est ça mais elle est folle elle est incroyable c'est un peu fou d'avoir réussi à homologuer ça en Europe mais totalement parce que bon c'est encore plus fou d'avoir ramené ça au GES encore grand merci à vous les gars je te fais un petit check allez je te laisse je te laisse installer ton petit stand moi j'ai filmé la beauté là regardez-moi ça cette Ford GT elle est incroyable donc là c'est vraiment entre guillemets la star du rassemblement là ils ont fait très très fort c'est la première fois je me permets de placer devant tout le monde c'est la première fois qu'on voit une Ford GT en fait un de nos rassemblements donc là franchement c'est magnifique et là regardez-moi ce chien il est juste incroyable il est magnifique alors celle-ci elle est juste incroyable aussi la configuration de cette Lamborghini Huracan Evo Spider confit de pépites en vrai je devrais en configurer une je pense qu'elle serait quasiment comme ça les jantes grises intérieure blanc elle est incroyable la petite performante à côté limite on la voit pas tellement elle est tellement belle celle-là elle est incroyable et j'attends toujours une GT3 RS pour vous montrer la line-up elle est un petit peu en retard mais ça va le faire ça arrive on parle on parle on parle mais j'ai oublié de vous montrer la line-up des italiennes regardez 599 GTB avec les jantes étoiles c'est vraiment magnifique vraiment belle F12 à côté très discrète 296 Modena California T Gallardo première génération je le dis à chaque fois j'adore les premières générations de Gallardo un petit peu beaucoup de monde ici mais il y a encore une California juste ici jolie cette configuration j'aime beaucoup jolie cette configuration les 430 manches alors c'est pas celle que je pense parce qu'habituellement il y a une deuxième qui vient avec un intérieur un petit peu bleuté ça c'en a une autre donc c'est cool ça fait plaisir Huracan Violette Modena 360 Spider Modena juste là et là on a une encore une petite performance c'est la deuxième et ensuite on a encore des line-up je vais vous les montrer je vais continuer une petite 4C pas beaucoup d'Aston Martin aujourd'hui elles sont timides regardez je crois qu'on en a que 3 mais 3 jolies regardez une V8 avec le capot des V12 une V8 F1 édition et une V8 normale et là on a une Rolls qui est là qui est venue avec Dylan Drive la config c'est une édition spéciale j'ai plus le nom il y a un petit truc il y a une édition là-dessus il y a un petit logo donc celui qui regarde la vidéo si vous pouvez me dire c'est quoi l'édition de cette Rolls on serait très très gentil et il y a une petite Aston qui s'est cachée derrière il y en a 4 il y en a 4 j'ai dit des bêtises donc là 812 gris souris très sympa qui arrive qui chante bien et là on a enfin la dernière GT3 RS qui arrive qui va compléter notre line-up les gars je vous filme ce combo que vous avez l'habitude de voir au GES avec la SF90 Spyder les 2G Brabus il nous a ramené aussi sa 992 GT3 RS et là ça y est je peux vous montrer un petit peu la line-up parce qu'on a réussi enfin à la faire le choc des générations il est prêt les amis regardez 992 991.2 991.1 997.2 on n'a pas 997.1 aujourd'hui c'est dommage mais on a aussi 996 GT3 RS Monte Racing donc là c'est très très chaud ce petit line-up là ça nous fait plaisir de l'avoir réuni aujourd'hui c'est beau regardez-moi cette magnifique Ferrari 812 alors on la met là parce que franchement elle claque bien la configuration elle est vraiment très très belle dans ce gris souris avec les jambes pareil un peu gris étrier jaune elle est très énervée j'aime beaucoup cette 812 du coup je vous remontre un petit peu cette Huracan avec le petit soleil elle est waouh je me répète mais la configuration elle est parfaite elle est parfaite regardez l'intérieur en plus alors le petit béquet je sais pas j'aurais peut-être pas mis le petit béquet ça j'aurais laissé sans béquet avec l'arrière d'Evo mais qu'est-ce qu'elle est belle bordel magnifique allez les amis comme d'habitude on remonte les line-up c8 c6 de la Mustang vous allez voir il y a une très belle c6 là-bas beaucoup d'américaines comme présente ça c'est kiffant ça c'est kiffant double dodge là c'est cool je remonte toujours très vite sur les américaines j'en oublie peut-être les lotus d'ailleurs au passage Emirat Emirat grise j'aime bien j'aime bien plaque en d'or tu connais toute magouille tu connais la Mustang très énervée là qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre on a même des mustangs il y a toujours beaucoup d'américaines au rasso alors un peu moins de monde que d'habitude forcément vous doutez par la météo et même par principe de nous-mêmes on a un peu réduit le nombre de véhicules parce qu'au dernier à 400 c'était un enfer à organiser et comme je le dis à chaque fois à partir du moment où nous organisateurs on ne kiffe plus le rassemblement on n'en profite pas on n'a pas spécialement envie d'organiser non plus donc voilà on a réduit un tout petit peu les voitures pour plus kiffer pour plus prendre le temps d'admirer ces bons bubés j'aime bien là ce positionnement comme ça c'est hyper cool c'est hyper photogénique avec les deux Dodge et la Corvette C8 ils aident aussi juste au milieu ça j'adore allez on va passer aux Allemandes et aussi aux Alpines qui sont juste devant nous pas beaucoup d'Alpines aujourd'hui aussi ils sont timides les Alpines ils ont peut-être peur de la pluie après il y a encore des voitures qui arrivent je crois qu'il y a une Maserati et encore une BMW qui arrive par contre les Allemandes comme d'habitude ils sont chauds regardez la RS6 du jeu concours qui est toujours là gagnez-moi donc RS6 disponible dans un jeu concours allez sur lavagegrandest.fr pour l'avoir TTRS hyper flashy on a Karin Venu qui nous aura amené la dernière i7 M60 j'enchaîne de l'autre côté comme ça on ne loupe rien au JRS6 RSQ8 il y a deux gros bébés là RSQ8 X5M on a un peu de purisme on a beaucoup de BMW M4 M4 CSL ma petite favorite M4 très énervé M3 qui est très belle en noir mat très belle en bleu aussi la M4 avec un tailleur blanc très bon goût j'aime beaucoup M4 C63 on a de la nouvelle M2 juste ici avec un tailleur très très clean très classe j'aime beaucoup la M3 un peu plus ancienne la C63 très énervée celle-là je le dis à chaque rassaut mais j'adore donc Joule Tech sur les réseaux sociaux si vous voulez le voir j'adore 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 entre nous les amis je suis un peu plus pro AMG que pro BM mais il ne faut pas trop le dire je vais me faire insulter après de la M2 à foison encore une autre nouvelle M2 d'ailleurs on a deux du coup nouvelle M2 la C63 et en face on a un panel des RS3 et d'autres BM que je vais vous montrer de l'autre côté comme d'habitude comme d'habitude à chaque rassemblement beaucoup beaucoup de Porsche je vous filme les autres en face aussi RS5 BMW XM RS3 RABT RS3 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 beaucoup de RS3 la 992 très sympa cette 718 GTS excusez-moi j'ai un petit peu blogué alors à la vente c'est automotive elle est 69 000 euros ça passe ça passe la petite line-up des GT alors forcément il y en a un tout petit peu manque prévu parce qu'on a balancé les GT3 RS là-bas il y en a d'autres aussi qui ont annulé au dernier moment à cause de la météo ce qui est tout à fait compréhensible donc GT4 bleu très joli GT3 992 très joli GT3 Touring très joli GT4 718 très joli GT4 981 très joli là juste à côté on a une AMG GT alors on n'a qu'une qu'une AMG GT aujourd'hui en même temps je crois que je n'en ai pas vu beaucoup dans les descriptions mais moi on n'en a qu'une mais bon c'est cool elle est verte j'aime beaucoup et les R8 pour la photo là quelle que j'aurai là et les R8 toujours présente toujours petite line-up des R8 très sympathique j'aime beaucoup je vous remontre la line-up il y a de tout il y a de la V10 de la V8 de la Spider de la V10 et de la très discrète Audi R8 covering by covering brother les gars vous avez craqué vous avez craqué total abusé amis la vidéo du rassemblement s'achève ici avec un vent de merde faut dire la vérité rassemble plutôt cool moteur concept grand merci à vous bon ma petite 4CSL adorée un petit peu en retard du coup elle sera pas dans la vidéo des départs je suis désolé pour toi il est resté jusqu'à la fin au moins donc je me mets un petit peu à l'abri du vent pour vous parler ce sera un peu mieux donc voilà c'était franchement un filtré au rassemblement on avait environ 250 voitures avec la météo c'est plutôt correct le dernier rassemble on avait quasiment 400 bagnoles et sincèrement 400 voitures c'était peut-être un petit peu trop pour nous l'organisation parce qu'en fait le but du rassemblement c'est qu'on kiffe le rassemblement aussi après entre nous on a kiffé avoir 400 bagnoles c'était un truc de fou mais voilà qu'on a 250 300 350 c'est bien on a tant de profiter on a tant de regarder toutes les voitures et c'est ça aussi le but du rassemblement c'est de regarder toutes les voitures donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu la prochaine vidéo ça va être la fameuse vidéo des départs avec de très beaux départs je peux vous le dire je peux vous l'annoncer parce que je l'ai filmé avant de faire cette outre là donc écoutez plus bleu abonnez-vous et puis merci Centrale Pune Noraine Ciao